... Suite à la déclaration du Parlement européen de ce jeudi 18 septembre demandant la libération sans condition du président de la Prodéache, Pierre Claverne Bonima, le président du Parti Sainte-DFDD, l'honorable Pascal Nyabenda, a réagi ce samedi 20 septembre. Selon lui, cette déclaration contient de fausses accusations. Il demande que cette affaire soit laissée à la justice. Nous nous respectons ce que la justice est en train de faire pour le moment. Est-ce que nous allons retirer le dossier des mains de la justice pour ne pas subir ces sanctions ? Non, nous devons respecter cette procédure jusqu'à la fin. Et comme nous l'avons dit, je pense que même ces parlementaires comprennent très bien que la justice bourrondaise doit aussi être respectée. L'honorable Nyabenda invite les parlementaires européens à faire leurs propres enquêtes sur terrain et ne pas se contenter des rapports. C'est pourquoi nous invitons ces parlementaires de venir ici au Burundi, de visiter le Burundi, d'aller à l'intérieur du pays pour constater effectivement comment la paix et la sécurité pour le moment règnent un peu partout. Ceci nous le disons parce que des fois il y a des visiteurs qui viennent, des gens qui viennent voir, constater ce qui se passe au Burundi. Et quand ils arrivent, ils restent seulement dans des hôtels, d'autres dans des bureaux. Ils appellent un à un pour leur demander ce qui se passe. Ils devraient changer, aller eux-mêmes sur terrain et comme ça ils vont constater ce qui se passe dans notre pays. A la question de savoir si le Burundi ne risque pas d'être sanctionné, si Bujumbura a réservé une fin de ne recevoir cet appel des parlementaires européens, la réponse de l'honorable Nyabinda est claire. Ils n'oseront pas prendre des sanctions sur base des informations non vérifiées.